Moi, la méthode que je leur donnais pour pouvoir bien comprendre les étapes, elle est avec 4 C. Voilà, c'est la méthode des 4 C. Donc, c'est contact, connaître, convaincre et ensuite conclure. Donc, ces 4 étapes de l'entretien bien mené, on va ce soir vous les présenter étape par étape pour que vous puissiez bien vous préparer et pour que vous puissiez mener à bien vos entretiens d'embauche. Donc, le premier, c'est contact. On crée un contact. Chantal vous a parlé tout à l'heure de cette image que vous devez renvoyer. Cette image, elle est importante parce qu'avant même que vous puissiez ouvrir la bouche, on va vous juger sur votre apparence. On va vous juger sur ce que l'on voit, ce qu'on perçoit de vous. Et c'est la première chose que l'on voit. Alors, je me suis fait un petit exercice ce soir. Je me suis dit, tiens, tu vas mettre un petit manteau sympa un peu douillet pour voir. Mais quelle est l'impression qu'on a, en fait? Les gens qui ont l'habitude de me boire avec des petites robes, etc. Qu'est-ce qu'on pense de Nathalie quand on la voit avec ce petit manteau pourré? Et puis, si Nathalie, elle serait venue comme ça en entretien, avec un pull, regardez ça, un pull un peu débrayé avec la lumière sur le côté comme ça et qu'elle va en entretien, qu'est-ce qu'on pense d'elle? Je crois qu'on n'a pas du tout la même image de Nathalie avec un pull tout troué, etc. Et puis, Nathalie avec son manteau un peu classe, un peu glamour qui apporte un peu de confort durant cet entretien. Mais voilà, c'est cette idée-là. C'est de partir de, OK, quel est le premier contact qu'on va avoir ensemble? Quels sont les signes distinctifs de communication verbale et non, mais surtout non-verbal, ou même non-verbaux qu'on va avoir dès le départ? C'est ça le contexte.